On vous parlait il y a quelques semaines avec Pierre Martial Gaillard du site web cibohenwork.com, un site web où des designers de Montréal mettent leurs œuvres. Et parmi ces designers, il y a le groupe Avenue Colonial. C'est un couple qui a démarré sa petite entreprise l'année dernière. Ça fait même pas un an, en octobre 2013. Et ce qu'ils font, c'est avec des retailles de bois récupérées, ils font des planches de service. Donc voici la présentation d'Avenue Colonial. Florence et Raphaël se sont demandés comment marier leur intérêt pour le design et l'amour de la cuisine. On s'est rencontrés en restauration, puis voilà, on a toujours partagé l'amour de la nourriture, l'amour de créer des moments autour de la nourriture où on oublie tout, puis bon, on mange, puis on dure longtemps aussi sur un repas. L'idée de ne pas manger en 30 minutes, c'est de vraiment prendre le temps de goûter à tout. En fait, Raphaël, c'est un artiste visuel. Moi, j'étudie en communication, puis nos deux pères sont ébénistes. De fil en aiguille, on s'est rendu compte à quel point ils jetaient beaucoup de retailles de bois. Donc souvent, ils se ramassaient à aller brûler ou à les jeter carrément. On crée des objets qui sont durables, puis avec le domaine, puis de la nourriture, tout ça. Ça touche beaucoup de monde, beaucoup de générations. Déjà là, on savait qu'on allait toucher beaucoup de monde avec ça, même si ce n'était pas vraiment notre but de vendre et tout ça. C'est vraiment parti comme ça. Super créatif, puis important, puis on avait beaucoup de jeux avec ça. Ça fait qu'on a commencé avec les planches de service, puis après ça, on est allé avec les objets pique-nique. On trouvait qu'à Montréal, ça n'avait pas été beaucoup exploré. On s'est dit, on a fait comme une petite couverte, la planche pour le pique-nique, créer des beaux petits objets qui rendent ça encore plus agréable, surtout avec une saison écourtée comme ça, on a juste trois mois, tout le monde va en profiter à fond. Outre le fait de travailler à partir de retailles de bois récupérées, quelle est la mission d'Amy Colonial? Par rapport aux valeurs qu'on a, oui, il y a de la séparer les matériaux et tout, mais il y a aussi, on trouve ça vraiment important que nos objets soient autant esthétiques qu'utilitaires. Tout a été réfléchi pour qu'on puisse les utiliser pour vrai. Ce n'est pas un produit qui est beau, oui, c'est un produit qui est beau en fait, mais c'est un produit qui est fait pour être utilisé. Toutes nos kits à pique-nique, on a décidé de travailler avec le coton naturel, c'est du wax canvas qu'on appelle en anglais, puis nous, on l'a tout traité à la cire nous-mêmes, ce qui fait que ça impermeabilise les tissus. Donc, si ton verre est encore, tu sais, tu as de la fonte sangria collée dedans ou un peu de fromage sur ta planche, tu remets ça dans le sac, puis c'est fait pour être lavé, vraiment pour être utilisé pour vrai. Donc, ça, c'est une autre de nos valeurs. Puis sinon, l'autre valeur importante, je pense, c'est de réussir à faire des trucs à la main. Donc, vraiment, tout à la main, on fait tout, tout, tout de A à Z, mais de réussir à offrir ça à des prix accessibles. Puis ça, c'était très important pour nous, puis on trouvait qu'il y avait vraiment un trou, en tout cas, dans le côté culinaire au Québec. Tu sais, il y a Ikea, il y a Zone qui fait des trucs à des prix super bas, mais bon, c'est des productions manufacturières. Puis sinon, tu regardes les gens qui font des trucs à la main, puis c'est des prix beaucoup plus élevés. Fait que c'était important pour nous d'aller se ramasser dans ce créneau-là où il n'y avait rien. Donc, tous nos produits se vendent entre 50 $ et 100 $. Sur leur site internet avenicolonial.com, il est possible de retrouver une multitude de produits. Le premier produit qu'on a conceptualisé, bien, c'est comme on en parlait tout à l'heure un petit peu, c'est la planche de service. Donc, les modèles qu'on aime le plus, on aime beaucoup, vu qu'on ramasse des retailles de bois de plusieurs ébénices, on se ramasse avec plusieurs essences de bois. Fait qu'on aime beaucoup jouer avec les mix d'essence. Fait que souvent, on fait des collages de bois où on va avoir 4-5 essences différentes sur une planche qui sont toutes uniques. Fait que ça, c'est super le fun aussi, parce qu'on invite les gens à venir acheter les planches directement chez nous, en fait, sur l'avenue coloniale ou à l'atelier. Ce qui fait que souvent, on sort, bon, une vingtaine de planches sur la table, puis les gens, tout de suite, ils vont avoir leur coup de cœur. Ils vont tomber sur celles qui les ont interpellés le plus. On a conceptualisé un peu l'emballage. On trouve que c'est important que l'emballage fait partie du produit, que ça soit comme un tout, puis que tu puisses garder tes objets dedans ou les récupérer pour en faire autre chose. Mais on ne voulait vraiment pas tomber dans le sac en plastique. Fait que c'est pour ça qu'on fait comme des petits sacs en coton avec une impression de notre logo qu'on fait à la main dessus. Ça rajoute encore le côté handmade, là. En mélangeant l'art culinaire et le design, il n'était aucune manquition de partir une entreprise au début. On a mis quelques planches sur Rettis. On a vendu 250 en un mois. Puis là, on a parti une entreprise. Puis ça a été toute la même chose, tout le long. On cherchait un nom. On était sur notre balcon. Ah, bien, avenue coloniale. C'est le nom de notre rue. Ça fait que tout, c'est fait un peu par soi-même. Puis là, dans les six derniers mois, c'est comme ça. On est comme interpellés par les gens sans nécessairement avoir le temps de chercher des occasions. Donc, c'est le Musée des beaux-arts qui nous a contactés, en fait, tout simplement. C'est l'acheteur qui est tombé sur notre site Internet puis il trouvait que c'était un bel objet. Ils ont une nouvelle idée d'entrer vraiment du local dans la boutique. Passant le trois quarts de son temps dans son atelier, Raphaël nous explique le processus de fabrication. Au début, on commence toujours avec la dégauchisseuse pour venir amener nos angles droits. Un coup qu'on a ça, on peut passer dans le planeur qui vient tout cadrer ta planche pour qu'elle soit bien rectangulaire et droite. Après ça, là, c'est l'heure des collages. Ça fait que là, on a beaucoup de serres. Beaucoup qu'on a nos collages de faits. Beaucoup de sablage. On a sa sableuse à bande. Après ça, sa sableuse orbitale pour amener ça super lisse. Puis après, je prends une petite toupie manuelle pour venir arrondir les coins pour que ça soit vraiment comme doux puis agréable dans l'appréhension puis l'ergonomie du truc. Puis après ça, un coup, tout ça est fini. C'est tout le côté finition chez nous. Ça fait que rendu à la maison, c'est de l'huile de plan de travail, trois couches dessus. Puis c'est ça. Plusieurs projets sont en cours de réalisation et devraient voir le jour prochainement sur le site avenucolonial.com. Bien, c'est sûr qu'on aimerait sortir d'autres produits, pas nécessairement pour avoir une méga game, mais toujours des produits qui sont sensibles à notre climat, notre culture ici, puis qui soient comme bien réfléchis. Je pense que ça, ça serait important. Mais sinon... Tu sais, je pense que c'est plus nos valeurs qu'on va suivre, tu sais, de notre façon, de la façon dont on veut créer, tu sais. On veut passer du temps sur la recherche, sur la création, sur... On veut... C'est ça qui est important, je pense. Puis le reste, tu sais, là, au départ, je pense que c'est important qu'on reste dans une même idée, tu sais, qu'on reste autour de la bouffe puis tout ça. Mais après ça, je pense que ça va faire son chemin comme ça va le faire. Puis l'important, ça va être juste qu'on continue de faire comme on le fait. C'était un reportage de Pierre Martial Gaillard sur Avenue Colonial. Vous pouvez aller sur leur site web ou sur le site aussi, le blog, c'est bohenwork.com. Vous avez leur travail à Avenue Colonial et d'autres designers de Montréal. Merci.